Nous sommes ici, dans les rues de Ouruma, un quartier défavorisé bien connu de Nairobi. C'est ici que Mburi Wanyoke a grandi. Tous les endroits où j'ai vécu à l'époque étaient connus pour ne pas être des endroits où il faisait bon vivre. Le taux de criminalité était très élevé et les gens avec lesquels j'ai grandi étaient ceux d'ici. On les appelle les voyous, les gangsters. Wanyoke voulait s'intégrer et a été présenté à un groupe de jeunes hommes qui voulaient qu'ils se joignent à leurs activités criminelles. Il était le plus jeune. J'en suis arrivé à un point où j'ai commencé à porter des armes pour eux lorsqu'ils allaient commettre des vols et d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas. Il dit qu'un sentiment de perte l'a convaincu de laisser sa vie de criminel derrière lui. Ceux qui étaient mes amis à l'époque, la plupart d'entre eux sont morts et d'autres sont en prison. C'est horrible. Quand je me souviens de cette époque, je ressens de la douleur. Wanyoke est désormais escrimeur professionnel au sein de l'équipe de la Fédération nationale d'Escrime du Kenya et entraîneur. Il a participé à des tournois au Caire l'année dernière et à Milan en Italie en juillet dernier. Il a créé son propre club d'Escrime, Savora Fencing, en 2021. Je l'apprécie parce que nous utilisons des choses différentes. Même si vous demandez à certaines personnes ce qu'elle est escrime, elles ne le savent pas. Mais maintenant, elles commencent à le savoir. Un autre étudiant, Victor Odiambo, a déconcerté sa famille lorsqu'il a parlé de ce sport. Ma mère m'a dit, c'est quoi l'escrime avant tout ? Elle ne connaît pas ce sport parce que c'est le nouveau sport dans ce pays. Malgré les difficultés constantes liées au manque d'équipement, d'espace d'entraînement et de sponsors, Wanyoke espère que ces cours auront un impact sur les jeunes. Je ne voudrais pas qu'ils vivent la même chose que moi parce qu'ils vivent dans le même quartier. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, de ne pas vous laisser définir par l'environnement dans lequel vous êtes. Je ne voudrais pas qu'ils tombent dans la criminalité. L'escrime a aidé Wanyoke à s'en sortir mentalement, physiquement et émotionnellement. Et il espère que ses apprenants ressentiront la même chose.